José Adam, le passionné, depuis trois décennies maintenant dans les médias, vous l'avez lu dans les journaux, entendu à la radio, vu à la télé, pour partager sa passion pour les technologies audio-vidéo et les divertissements à la maison. Il a su s'entourer d'une équipe d'experts et de connaisseurs pour réaliser son souhait, celui de devenir la référence et le demeurer dans le domaine partout au Québec, ce qu'il compte faire pour encore de nombreuses années. Mon invité aujourd'hui est devenu au fil des années un des plus grands experts en audio-vidéo électronique au Québec. On est en train de jaser de son avec José Adam. Salut, José! Salut! On est en train de jaser d'écouteurs, etc., etc. José Adam, que vous connaissez bien de Maison Adam, on a dit d'abord bonjour. Bien, bonjour, Sylvain, bonjour. Studio José Adam de Maison Adam. Salut, José, comment ça va? Ça va super bien, J.C. C'est la dernière fois à Radio X qu'on va parler avec un de ces vrais-là aujourd'hui, qui a toujours été là avec nous autres, qui a toujours eu la gentillesse de nous faire confiance, puis avec qui ça a toujours été un plaisir d'échanger au fil des années. José Adam est avec nous autres aujourd'hui, puis je veux y rendre dommage parce que c'est un Christy de bon Jack. José, on parle souvent que le temps passe vite et quand on fait le calcul avec toi, ça fait plus de 30 ans. Soit qu'on te lit, soit qu'on t'entend, soit qu'on te voit dans les différents médias. Alors, dis-moi donc comment ça a commencé, tout ça, tiens. Ah, écoute, ça a commencé avec un journaliste qui s'appelait Michel Truchon. Ce journaliste-là, dans le temps, il voulait avoir un conseiller qui pouvait l'aider à lui faire comprendre les technologies et à lui parler des nouveautés en audio-vidéo. Alors, il est venu me rencontrer, écoute, dans mon petit magasin. J'étais dans le temps un franchisé Stereo Plus et puis j'avais juste cinq employés. J'étais à Lévis et à partir de ce moment-là, écoute, ça a été une belle relation pendant une vingtaine d'années où je lui donnais du contenu régulièrement et c'est ça, ça a débuté comme ça. J'ai pris goût. Par la suite, j'ai décidé de faire mes propres économiques. J'ai commencé modestement dans le journal économique et aussi les journaux régionaux de Transcontinental. OK. Mais on t'a vu et on t'a lu dans les plus gros journaux, le journal de Québec. Le soleil, bien-ci, c'est-tu à un moment donné? Oui, absolument, Michel, parce qu'en 2009, Michel Truchon a pris sa retraite. Alors, comme le soleil avait d'habitude une chronique depuis plusieurs années, je veux dire sur l'électronique, bien, j'ai comme pris la relève. Puis ça s'est enchaîné avec le journal de Québec. Et je te dirais que même les revues Sofa Déco, que je me souviens, puis Lux aussi, j'ai eu quand même plusieurs articles dans ces revues-là aussi. Alors, ça a été une autre douzaine d'années, si tu veux, de chroniques que j'écrivais. OK, là, c'est bon. Ça veut dire que les gens commencent à connaître José Adam puis être au courant de tes connaissances. C'est pour ça que les gens de la radio s'intéressent à toi. Ensuite, comment c'est arrivé, ça? Bien, effectivement, j'ai été approché quand Gilles Parent est allé à Chouin. Et justement, on me l'a offert comme porte-parole, je n'étais pas habitué à ça. Puis Gilles, de son côté, bien, après avoir discuté avec moi d'électronique, il a dit, écoute, je vais essayer ça, j'aimerais ça que tu viennes à mon émission. Ça fait que ça a commencé comme ça. OK. Et puis, ce n'est pas évident quand même de se présenter à la radio, de faire affaire avec ce nouveau média-là, là. Ce n'est pas facile. Non, non, c'est sûr qu'avec aussi un animateur vedette comme Gilles, écoute, la première fois, ça a été très spécial. Je n'ai pas dormi de la nuit, première des choses. Le matin, je me suis levé, écoute, il fallait que je me trouve un acupuncteur pour me calmer, comme on dit. J'avais passé beaucoup de temps avec ma femme à faire des textes. Finalement, j'étais arrivé avec deux pages. Puis là, quand je me suis assis devant Gilles, parce qu'on était très proches, on était à peu près à trois pieds, chacun un micro devant nous, et il a poigné mes deux feuilles. Bien, à premièrement, il a dit, c'est quoi ça? Bien, j'ai dit, c'est des notes que je me suis pris. Il a poigné les deux feuilles, il les a mis dans la poubelle, et il a dit, écoute, là, tu connais de quoi tu parles? Il dit, moi, je te pose des questions, dis pas de niaiserie, il y a 45 000 personnes qui t'écoutent, boum, on pompe. Tu vas devoir le track du débutant, là. Ah oui! Tu as connu ça, là. Ah oui! Oui, mais ça s'est réglé quand même assez vite, parce que ça a fait boule de neige ensuite, et il y en a plusieurs qui t'ont invité aussi à te joindre à eux comme chroniqueur. Effectivement, ça fait 21 ans que je fais des chroniques à la radio. Je ne sais plus, je ne les ai pas comptées, mais je dois approcher du millier de chroniques que j'ai faites. Oui, parce qu'écoute, après Gilles, ça a été Sylvain Bouchard, au 93, on avait même une chronique à toutes les semaines. Denis Gravel, j'ai fait 20 ans avec Denis aussi. Alors, tu sais, il s'est rajouté Stéphane Dupont, Dominique Moray maintenant, et puis JC Ouellet. Bien, tu sais, Michel aussi, j'aime ça échanger avec ces gens-là de la radio, parce que c'est des passionnés, tout comme moi. Puis, naturellement, je vois avec le temps, à force de faire des chroniques avec eux autres, bien, que l'électronique, ça les passionne aussi. Et moi, je me souviens personnellement d'une rencontre qu'on a eue en 2017, je pense, au Salon Expo Habitat, où on a fait une chronique télé. Nous voici dans un espace très spectaculaire au Salon Expo Habitat, où on va se faire plaisir visuellement, auditivement. En fait, on va faire plaisir à nos sens. Qu'est-ce que de la maison à dents? Bonjour, José. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Moi, c'est un homme qui n'a plus besoin de présentation dans le commerce de ce type-là depuis plusieurs années. Oui, puis ça a cliqué ensemble, parce que t'es un passionné, toi aussi. Absolument, je suis un passionné. Puis on l'est encore davantage quand on vient faire nos achats ici à la maison à dents. J'en ai fait plusieurs. En compagnie de Guillaume, vous communiquez tellement bien votre passion que c'est facile ensuite de choisir le bon produit. Bien, écoute, Guillaume, c'est un bel exemple de la qualité de conseiller qui m'entoure. C'est tous des passionnés. Depuis 30 ans, puis j'ai débuté avec Serge Perré qui me suit depuis ce début-là, puis je te dirais que c'est ça qui fait la beauté de Maison à dents. C'est toute une belle équipe. Puis moi, c'est ma motivation d'avoir des gens qui aiment leur travail, puis qui sont passionnés. Absolument. Et il y a des membres de la famille qui sont aussi membres de l'équipe ici. Oui, absolument, Michel. Écoute, veux, veux pas, j'ai pas tous les membres de la famille. Mon plus vieux, lui, ça a été la passion, ça a été le voyage, puis il est bien où est-ce qu'il est. Par contre, j'ai deux de mes enfants qui m'ont suivi, Francis, qui se trouve être dans la domotique. C'est lui le responsable du développement de la domotique et aussi du contrôle de la qualité. Et on a Noémie qui s'occupe du marketing et qui s'occupe aussi du contenu du site web. Puis avoir la qualité qu'elle fait, puis qu'elle met en ligne, je te dirais qu'on voit que la passion familiale a continué avec ces deux enfants-là. Quand même, José, tu as bâti une entreprise florissante qui se démarque partout à travers la province, dans un domaine qui est extrêmement compétitif où plusieurs ont échoué aussi quand même. C'est pas évident. Oui, effectivement, Michel, tu as raison. Puis ça n'a pas toujours été facile. Il faut dire que l'année où ça a débuté vraiment, que j'ai décidé de prendre une position, ça a été en 2000. En 2000, j'ai décidé qu'on deviendrait la référence à Québec. Alors on s'est vraiment concentré à travailler en équipe pour que les conseillers soient plus perfectionnés, connaissent encore plus leurs produits. J'ai mis en route, si tu veux, on appelle ça un comité marketing. Et puis finalement, bien, dans les années 2015, j'ai eu une ambition. Vraiment, là, j'ai voulu aller encore plus loin. Puis c'est là que j'ai décidé finalement de partir Maison-Adam et partir ma propre bannière. Et naturellement, là, j'ai eu besoin d'aller chercher deux bons gestionnaires. C'était Christian Fleury, Stéphane Dubé. Stéphane qui est mon directeur général aujourd'hui. puis qui fait ses meetings avec ses responsables à tous les jours. Puis j'aime ça de voir travailler, voir travailler, impliquer aussi ces gens. Puis eux autres, c'est le fun d'aller voir partir, faire leur journée. Ils sont motivés. Puis aujourd'hui, c'est ce qui fait notre succès. C'est tout le personnel de soutien qui est là puis qui a à cœur l'entreprise puis qui sont impliqués. Ça, je te dirais, c'est ma grande motivation aujourd'hui. Puis on n'a pas fini de continuer à avancer. Donc, pour une entreprise qui a commencé avec 5 employés, vous êtes rendu à combien? On est rendu 44 puis on recrute encore. On a de la place. José, tu es aussi impliqué pas mal dans diverses fondations à travers la région de Québec et partout. Oui, effectivement. Écoute, juste le camp. Pour les enfants, chaque année, je participe à leur remettre des prix, à leur donner des cadeaux, je veux dire. Mais je fais partie du CA aussi de la Fondation des maladies de l'oeil depuis 15 ans. Et puis, naturellement, écoute, je participe à tout événement pour aider puis de m'impliquer aussi, si tu veux, pour que la société puisse en bénéficier. D'accord. Et d'ailleurs, les marchands regroupés ici dans Le Bourneuf, Axe Le Bourneuf, je pense, t'ont rendu hommage pour ton implication et ta réussite dans le secteur. Oui, effectivement. Écoute, on me reconnaît comme un grand bâtisseur pour le secteur de Le Bourneuf. J'en suis très fier. Et je remercie tout le monde de Axe Le Bourneuf. Bien, bravo, José Adam. 30 ans de passion qui s'est transmise comme ça à toute une équipe d'employés dévoués ici. C'est vraiment spectaculaire. Puis on sait que ça va continuer longtemps. Bonne continuité, José. Merci beaucoup, Michel. Maison Adam Bienvenue dans la technologie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501